Générique Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de ViaEuropa, le magazine qui s'intéresse à l'actualité européenne dans le prisme des institutions ici à Strasbourg. Au sommaire de ce magazine, la Russie de Poutine antidémocratique, point d'interrogation. Nous en discuterons avec des opposants au régime et avec Andreas Gross qui s'occupe ici au Conseil de l'Europe du cas de la Russie. Dans ce magazine, nous parlerons aussi de l'Egypte avec l'élection de Mohamed Morsi. Il est le premier président islamiste dans ce pays de 82 millions d'habitants. Alors quels enjeux, quelles perspectives pour la démocratie ? Vous saurez tout en regardant ViaEuropa. Mais avant de parler droit de l'homme, liberté, on s'intéresse à la santé. Récemment au Conseil de l'Europe, experts, chercheurs, médecins s'étaient réunis pour parler des biobanques. Alors qu'est-ce qu'une biobanque ? C'est une sorte de bibliothèque dans laquelle des échantillons biologiques humains sont conservés afin d'être par la suite étudiés dans différents labos. La finalité, c'est bien sûr de faire avancer la science, mais pas à n'importe quel prix. Les biobanques sont régies par des règles très strictes qui cette année vont être réexaminées au Conseil de l'Europe. Alors quelles adaptations pour ces structures ? Comment aller plus loin dans la protection des donneurs ? Reportage. Afin de protéger les droits fondamentaux des participants des biobanques, le comité des ministres du Conseil de l'Europe avait adopté en 2006 une recommandation visant à encadrer la recherche sur le matériel biologique d'origine humaine. Entre-temps, les biobanques sont plus ou moins sorties de l'anonymat, leur multiplication est fulgurante, et les publications scientifiques traitant de ces banques de cellules et de tissus ont été quadruplées. C'est dire l'intérêt presque nouveau du milieu médical pour ces structures. Du coup, plus que jamais, se pose la question de la protection des personnes, toujours plus nombreuses, qui sont derrière ces échantillons. Garantir le respect de la vie privée des donneurs, parallèlement leur droit à un retour si jamais le prélèvement indiquait une maladie, autant de contraintes nouvelles pour les médecins. C'est vrai que pendant très longtemps, les scientifiques et les chercheurs ne se sont pas préoccupés de ces questions, en partie parce que les quantités d'informations qui étaient générées dans la conduite de projets de recherche étaient sans commune mesure avec ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, les cultures évoluent et les scientifiques apprennent à intégrer dans leur travail le respect de ces contraintes, qui bien sûr ont un coût. Créer des barrières, des systèmes informatisés avec des barrières qui empêchent des intrusions, ça a un coût. Mais les scientifiques comprennent également de plus en plus qu'à travers ces démarches, ils se protègent eux-mêmes. Et donc au final, je crois qu'il y a une prise de conscience que les intérêts de toutes les parties doivent être protégés et que c'est au bénéfice de la collectivité. Au cours de ces deux jours de congrès, c'est la distinction entre anonymat et anonymisation qui a largement dominé les débats. Les biobanques ont pour objectif de conserver des échantillons sur du long terme et de fait, il peut y avoir des informations que l'on peut vouloir rajouter aux données initialement recueillies. Un contexte qui rend l'anonymat des donneurs difficilement possible. Pour permettre ce qu'on appelle le suivi de l'échantillon biologique et son enrichissement au niveau des données, l'anonymat n'est pas souhaitable. Donc ce que nous, on propose, c'est une anonymisation, c'est-à-dire le fait que dans la biobanque, le lien avec la personne et avec son identité est conservé pour pouvoir permettre cet enrichissement des données. Mais par contre, il y a une anonymisation de ces données pour les deuxièmes utilisateurs, c'est-à-dire les chercheurs qui vont avoir accès à ces échantillons, eux n'auront jamais accès aux données identifiantes. Donc il y a vraiment, je crois que ce qu'on pousse, c'est véritablement la notion d'anonymisation et la façon dont ça peut s'organiser au sein même des biobanques. Par contre, l'anonymat, il est parfois possible, mais rarement souhaitable. Charge donc au Conseil de l'Europe de trouver des solutions pour garantir toujours mieux cette anonymisation des donneurs. Parallèlement à cela, et peut-être paradoxalement, Paradoxalement, beaucoup d'experts ont mis en avant la nécessité d'une collaboration extra-européenne accrue entre biobanques. Utile pour la science certainement, mais risquée. En dehors du vieux continent, les échantillons pourraient être exposés à d'autres cadres éthiques, souvent plus laxistes. Bienvenue dans le parc Sokolniki, ici, à Moscou. 6 hectares de terrain, de la verdure, une histoire marquée par les Tsars-Alexandre 4, 5, je sais pas. En fait, on est au parc de l'orangerie à Strasbourg. En revanche, on va parler de la Russie. Avec 64% des voix dès le premier tour, Vladimir Poutine a été élu président en mars dernier. L'ancien espion du KGB, gouvernant, autoritaire et sulfureux, est pourtant loin de faire l'unanimité. À Strasbourg, certains opposants russes venus de Moscou, Saint-Pétersbourg, ont choisi de crier leur désarroi face à la dictature Poutine. Ils appellent les institutions européennes à cesser tout dialogue avec le président russe et Russie unie. Nous allons écouter ces militants tout de suite et on se retrouve après avec Andreas Gross, qui s'occupe du Karrus, ici, au Conseil de l'Europe. Il faut qu'on commence au moins de parler de ça. Des répressions qu'on a eues récemment, après les élections, lors des manifestations en Russie, c'est incroyable. Ce sont des choses qui ne doivent pas arriver dans un état démocratique. Nous sommes ici pour dire à l'Europe et aux parlementaires européens que s'ils croient vraiment en la démocratie et que s'ils veulent la liberté en Russie, ils n'ont pas le droit d'avoir des relations et de discuter avec le parti Russie unie. Ce sont des voleurs, des tricheurs, ils ont truqué les élections. Russie unie, le parti de Poutine, n'a pas le droit de participer à ce sommet ou ces sessions comme il y en a ici à Strasbourg. Poutine ne fait que du mal à la Russie. Il l'a fait revenir en arrière. Les dirigeants européens devraient s'en rendre compte et arrêter de jouer à la politique de l'autruche. Il faut que les représentants d'opposition russes soient admis dans la délégation parlementaire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on ne les laisse même pas sortir de la Russie. On revient ici devant le Conseil de l'Europe. On vient à l'instant de voir un reportage qui met en avant ses opposants russes qui parlent d'un Poutine au final dictateur, d'une Russie unie qui domine tout, d'élections truquées. Est-ce qu'elles fantasment ces personnes ou on est vraiment dans le cadre d'un État autocratique avec la Russie ? La Russie aujourd'hui, ce n'est pas un État démocratique. C'est un État autoritaire qui essaye de devenir démocratique. Parce que la démocratie, c'est un processus. Et aujourd'hui, la Russie est confrontée à son intérieur avec une société qui aimerait accélérer ce processus, qui n'accepte pas qu'on vole les élections. Et la grande erreur, je pense, si je peux dire, de ces manifestations, c'est que la démocratie, c'est un développement, un changement. Et il faut parler avec ceux qui sont dans ce parti, n'est-ce pas ? On ne peut pas les isoler. Mais est-ce qu'ils vous écoutent justement ? Oui, oui, absolument. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes jeudi. Hier, nous avons eu un débat de six heures sur la crise de la démocratie. Là, il y a trois représentants russes qui ont s'exprimé d'une manière autocritique, comme un français, comme un socialiste français, un socialiste écologique allemand. M. Poutine, c'est un type autoritaire, ce n'est pas un démocrate. Mais dans son parti, il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'auteur du problème, beaucoup plus proches de ces manifestations que peut-être ces manifestations, ils sont conscients. Donc aujourd'hui, clairement, le problème, c'est Poutine ? Non, Poutine, c'est seulement le symbole d'une structure. Et nous avons toujours dit dans le Conseil d'Europe, la grande question qui n'est pas encore résolue, est-ce que Poutine comprend ces manifestations, cette classe moyenne, bien éduquée ? Est-ce qu'il comprend ça comme une chance, comme une opportunité pour accélérer le changement ? Ou est-ce qu'il va utiliser la force brutale de l'État, comme toujours dans l'histoire russe ? J'ai l'impression qu'il hésite, il ne sait pas encore vraiment ce qu'il veut faire. Il a des tendances qui montrent qu'il est conscient qu'on ne peut pas opprimer et réprimer ces gens-là. Il y a un autre blocage avec la Russie, c'est le cas de la Syrie, on peut s'empêcher d'en parler. On sait que les Russes bloquent systématiquement les résolutions du Conseil, se refusent à toute intervention en Syrie. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, au Conseil ? Oui, nous ne sommes pas les Poutines du monde, on ne peut pas changer le monde comme ça. Il faut discuter. Et si vous avez un système tellement non démocratique comme le Conseil de sécurité aux Nations Unies, ou deux pays qui ne respectent pas à l'intérieur les droits de l'homme, peut bloquer tout le monde à agir, alors ils reflètent à l'extérieur ce qu'ils font à l'intérieur, la Chine et la Russie, parce que ce n'est pas seulement la Russie. Mais il ne faut pas penser qu'on peut gérer la Libye, on peut gérer la Syrie à la Sarkozy et la Libye. Une guerre, ça ne va pas aider. Et ça, c'est exactement le grand défi dans ces situations, que rien faire est irresponsable, mais aller avec les avions, avec les rafales, ça augmente encore la misère des millions de gens. Alors c'est une responsabilité que c'est très difficile. Le pire, c'est que la Russie livre les armes, ça c'est le pire. Ce n'est pas seulement une négligence ou une indifférence, un rien faire, mais il augmente encore le feu. Il joue avec le feu. Lui, c'est Mohamed Morsi, 60 ans, ingénieur et surtout depuis le 24 juin dernier, chef d'État égyptien. Le successeur de Moubarak est le premier président islamiste dans ce pays de 82 millions d'habitants. Dans la foulée de son élection, le Conseil de l'Europe se réunissait pour évoquer les perspectives de la démocratie en Égypte. Alors inquiétude ou soulagement ? On écoute tout de suite Jean-Charles Gardetto, il est le rapporteur de ce débat dit d'urgence. C'est un sujet, l'élection du président Morsi, qui inquiète, donc c'est aussi cette inquiétude qui revêt un certain caractère d'urgence. Donc il y a deux ordres d'inquiétude. Le premier ordre d'inquiétude, c'est le rôle joué par les militaires et savoir si ceux-ci vont jouer le jeu démocratique comme il l'avait indiqué précédemment. Et la deuxième raison d'une éventuelle inquiétude, c'est aussi le risque entre guillemets islamiste du fait de l'appartenance de Morsi aux frères musulmans. Il y a des interrogations, voire des contradictions qui suscitent certaines inquiétudes ou certains doutes. Par exemple, Morsi avait annoncé qu'il souhaitait que aussi bien les femmes que les non-musulmans, les chrétiens par exemple, jouissent des mêmes droits que tous les autres citoyens égyptiens. Mais en même temps, il annonce que la charia sera la source de droits en Égypte. Alors est-ce que la charia est compatible avec une égalité de droits pour les femmes et les chrétiens ? Est-ce que la charia est compatible tout simplement avec le respect des droits de l'homme ? Donc c'est ce genre de doute qui motive un débat dans un créneau de temps qu'on pourra qualifier d'urgent. Vous connaissez le sommet de Davos pour l'économie, le sommet de Porto Alegre pour la cause alter-mondialiste. Désormais, il faudra peut-être faire avec le grand forum mondial de la démocratie de Strasbourg. Du 5 au 11 octobre prochain, la capitale européenne se propose d'être la Mecque de ce fameux régime où le peuple est souverain. Pour animer cet événement, quelques noms circulent déjà. On parle de François Hollande, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, ou encore Monsef Marzouki, le président tunisien. Deux mille invités prestigieux sont attendus. A côté de cela, une sorte de festival-off sera destinée au grand public. Un forum ambitieux donc, et surtout pas gadget. La démocratie est fragile, en parler ça ne fait jamais de mal. On écoute tout de suite Laurent Dominati. On voit bien qu'il y a certains pays qui sont très limites. C'est la raison pour laquelle la démocratie c'est toujours un questionnement, c'est toujours un débat, c'est toujours une mise à l'épreuve et c'est toujours un combat. Et c'est la raison pour laquelle il faut toujours s'y investir et essayer d'aller plus loin. Ce n'est pas seulement des règles et des lois, ce n'est pas seulement le vote, c'est aussi une culture, c'est aussi un état d'esprit, c'est aussi le respect de l'autre, c'est aussi le respect des minorités, c'est aussi la tolérance pour les idées que vous ne partagez pas. Ce n'est pas seulement un mode de gouvernement, c'est aussi un mode de vivre. Et maintenant que le monde est global, Strasbourg qui était une capitale européenne de la démocratie doit devenir une capitale mondiale de la démocratie. Car c'est ici, au cœur même de la naissance de l'idée de la démocratie et de la paix, que l'on doit débattre et que les gens du monde doivent parler de la démocratie de demain. Pour obtenir plus d'informations sur ce qui devrait être à coup sûr l'événement politique de la rentrée, rendez-vous sur le site qui s'affiche juste ici. Sinon on vient au repas, c'est terminé. Moi je vous dis à bientôt et surtout bonnes vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada